De CAP dans le domaine de la restauration en poche à 25 ans, Carolina a toujours enchaîné les petits boulots. Mais ce qui la motive plus que tout, c'est le secteur du BTP où elle ne dispose que d'une expérience construite sur le tard. J'ai eu plusieurs entreprises qui m'ont contacté et qui m'ont remis des rendez-vous pour que je puisse aller les voir et puis voir plus, ou pas pour un travail ou une formation. Sur le principe du speed dating, ces demandeurs d'emploi disposent de 15 minutes pour séduire un potentiel employeur. Quatre agences d'intérim d'insertion ont répondu à l'appel du pôle emploi de Châteaugombert, des agences qui fonctionnent comme l'intérim classique, avec un volet d'accompagnement social et professionnel en plus. Ce n'est pas une entreprise d'intérim de discote. Ce qui est intéressant, c'est le moment tendu vers une population qui est au chômage, qui a une qualification, qui sont coupées de l'entreprise, coupées des liens. Et aujourd'hui, on essaie un petit peu de retisser un lien, de remettre en relation, de continuer leur candidature et de les suivre pour qu'ils puissent rebondir. C'est par exemple le cas de Moustapha, chômeur de longue durée, comme on dit. Sa candidature sera appuyée par l'agence d'intérim d'insertion, auprès d'entreprises qui travaillent elles aussi sur des chantiers dits d'insertion. Mais l'objectif n'est pas d'accompagner ces personnes indéfiniment. Quand on parle d'insertion, ce qu'il faut retenir surtout, je pense, c'est que ça ne doit être qu'une étape. C'est-à-dire que nous, nous avons comme mission avec nos partenaires de faire en sorte de construire un parcours pour la personne. Et ce parcours, il doit amener la personne à arriver à terme sur le marché classique. C'est-à-dire, il doit être en mesure après de gagner en autonomie et en expérience. Le bilan de cette journée apparaît déjà positif. La grande majorité des 12 participants est repartie avec un rendez-vous. Tous espèrent forcément que cela aboutira sur une future mission.